Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Nancy Goyotte et je suis professeure-chercheure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mes champs d'intérêt se situent autour de la question du bien-être en enseignement, du bien-être des élèves et du personnel scolaire, et je réfléchis aussi à la question de la bienveillance et du bien-être dans les institutions scolaires. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une présentation que j'ai faite dans le cadre des Ludoviales qui abordent la question du bien-être en enseignement, mais en temps de pandémie. Cette communication-là parlait du bien-être des enseignants et je crois que cet élément-là doit être pris en compte pour élaborer des solutions pour le système scolaire et pour les écoles. C'est sûr qu'il faut qu'on se rappelle qu'avant la pandémie, les conditions de travail des enseignants étaient quand même assez difficiles. Il y avait une pénurie d'enseignants dans certains secteurs, dans certaines régions. On s'inquiétait aussi de leur santé psychologique. Beaucoup d'enseignants tombaient au combat. Dans les facultés d'éducation, on dénotait quand même une petite diminution des inscriptions des étudiants dans les baccalauréats en enseignement, ceci dû probablement au manque de valorisation de la profession. Il ne faut pas oublier le décrochage professionnel que l'on vit au Québec du moins. Entre 20 et 25 % des enseignants décrochent dans les trois premières années, c'est quand même un nombre assez déplorable. Donc, on sait que la complexité de la profession était très grande avant la pandémie et la pandémie apporte aussi son lot de complexité. Donc, avant, il y avait un manque de ressources, de reconnaissance, de soutien politique. Il y avait trop d'élèves en classe, trop d'élèves en difficulté, trop d'exigences individuelles. Et la pandémie amène des directives peu claires, de l'incompétence numérique parce que les enseignants n'ont pas été formés à la formation à distance, des inégalités quant aux ressources déployées pour les enseignants et les élèves, des attentes diversifiées tout dépendant des milieux. Les tâches quotidiennes des enseignants ont été bouleversées, puis les conditions sont difficiles, surtout en télétravail. Donc, tout ça, ces facteurs de complexité-là amènent de l'anxiété chez les enseignants, un sentiment d'incompétence, des remises en question, des frustrations. Et c'est rien pour alimenter leur bien-être, bien entendu, en ce temps de pandémie. Il y a plusieurs questions qui semblent sans réponse. On se demande quels moyens pédagogiques entreprendre pour que les élèves puissent effectuer des apprentissages signifiants malgré la contrainte de confinement. On peut aussi se demander comment on peut réussir à déployer ou adapter des stratégies pédagogiques en contexte d'enseignement à distance pour favoriser la progression des élèves. Et aussi, bien, les enseignants sont inquiets parce qu'ils se demandent comment repenser le fonctionnement de l'école dans un contexte de distanciation physique parce que ça amène quand même une gestion de classe très différente et une gestion qui va être axée sur des normes sanitaires avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement connaissants et à l'aise. Et il faut se demander aussi quelles solutions apporter pour que les élèves reçoivent une éducation équitable et de qualité, sachant qu'au Québec, il n'y a pas d'obligation. Donc, les parents peuvent décider d'envoyer les enfants à l'école ou les garder à la maison. Donc, ça amène quand même un enjeu au niveau de la formation à présentiel versus la formation à distance. Donc, à travers tout ça, le système scolaire, les intervenants scolaires se sont beaucoup mobilisés pour essayer de maintenir le service d'éducation pour tous les élèves, bien entendu, et l'élève est au centre de tous les plans d'action. Cependant, on prend moins en considération le bien-être des enseignants qui sont quand même les principaux acteurs de la continuité pédagogique qu'on demande pour assurer le service essentiel de l'éducation. Et ça, c'est quand même un enjeu. Donc, on sait que le bien-être en enseignement s'élabore autour du sens que l'enseignant donne à sa profession. malheureusement, présentement, la situation de pandémie va amener un manque de sens par rapport au travail que l'enseignant effectue, parfois, par rapport aux intentions pédagogiques qui ne sont pas claires. Donc, le sens est loin d'être là pour certains enseignants, parce qu'il y a beaucoup de questions, bien entendu. Mais il faut savoir que ce sens-là, autour de celui-ci, bien, il y a d'autres éléments qui vont faire en sorte qu'ils se sentent bien, c'est-à-dire les relations positives, les émotions positives, l'engagement professionnel. On sait que les enseignants sont très engagés présentement dans la situation, mais sont quand même dans le doute et le manque d'information. La passion de l'enseignement, ça peut être un élément du bien-être et le sentiment de compétence. Ici, le sentiment de compétence peut être lourdement affecté et ça ne contribue pas nécessairement au bien-être des enseignants. Mais il y a quand même de l'espoir. C'est-à-dire qu'à travers la pandémie, il faut recréer un sens à notre profession comme enseignant et il faut se demander quels éléments du bien-être donnaient du sens avant la pandémie et comment ces éléments-là peuvent se transposer dans le contexte actuel. Donc, on n'a pas tout perdu. Quand on parle d'émotions positives, on peut quand même en ressentir en faisant de la formation à distance. Quand on parle de relations positives, on peut collaborer davantage avec nos collègues pour réussir à atteindre certaines intentions pédagogiques ou construire certains projets novateurs. Donc, comment réussir à menuiser les émotions négatives liées à l'utilisation des technologies pour ressentir du bien-être, mais aussi liées à la réintégration des élèves à l'école de façon graduelle? Il faut être bienveillant envers soi. Selon moi, à l'impossible, nul n'est tenu. On doit quand même se donner une chance, se permettre de faire des erreurs. Le contexte est quand même assez inédit. Donc, il ne faut pas trop mettre la barre autre au départ et réussir à jongler avec les difficultés que la pandémie nous amène. Ensuite, il faut réfléchir à des intentions pédagogiques réalistes, faciles à adapter en formation à distance. Bien entendu, on ne s'embarque pas dans des projets complexes, surtout si on ne maîtrise pas bien les technologies. D'un autre côté, il faut quand même d'une certaine façon cibler l'essentiel de ce qu'on veut enseigner. Pas trop se perdre dans les dédales de toutes sortes de théories. On doit terminer l'année scolaire, donc on va focaliser seulement sur l'essentiel. Avoir recours aux ressources disponibles autour de nous. Ces ressources-là peuvent être de l'ordre des médias. Donc, autrement dit, aller sur Internet. Il y a des tutoriels, il y a des webinaires. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour aider les enseignants à être capables d'affronter le défi de la formation à distance. Les ressources aussi peuvent être humaines, c'est-à-dire vos collègues, les directions d'école, les syndicats. Donc, tout le monde doit se mobiliser pour obtenir le nombre de ressources essentielles pour réussir. Miser sur la collaboration avec les collègues, ça c'est primordial en temps de pandémie. Et ne pas s'isoler, demander de l'aide. Si on ne sent pas bien dans ce qu'on fait, si on ne comprend pas tous les enjeux, quand on sent qu'on a besoin d'aide, il faut le signaler. Puis, on nous demande de s'adapter comme enseignant. S'adapter, oui, mais reconnaître ses limites. On n'est pas des superwomen ou des supermen. On doit réussir à accomplir notre mission éducative, mais on doit aussi se rendre compte qu'on a des limites pour sauvegarder notre santé psychologique. Puis, il faut investir davantage ses énergies en lien avec les élèves et la construction d'une relation positive. Donc, ça prime, selon moi, par rapport à l'enseignement de discipline. Donc, il faut établir un lien. Le lien était déjà tissé en présentiel à l'école. Maintenant, en formation à distance, il faut prendre ce lien-là en considération. Parce que le lien, si le lien est positif avec les élèves, bien, peut-être que ça va motiver davantage les élèves à avoir de la formation à distance et ça va favoriser aussi l'interaction. Parce que la formation à distance, pour que ça soit intéressant, il faut qu'il y ait une certaine interaction entre l'enseignant et l'élève. Donc, ce n'est pas seulement des cours de trois heures en théorique, c'est aussi beaucoup d'interactivité. Donc, misez sur le lien avec vos élèves, favorisez les relations humaines au départ, malgré la distance. Et ça, ça va aussi favoriser le retour en classe. Puis, peut-être la mise en place de consignes qui seront peut-être beaucoup plus écoutées par les élèves si le lien de confiance est déjà construit. Donc, pour conclure, c'est qu'il faut prendre en considération que les enseignants sont une pièce majeure dans l'établissement d'une mission éducative pendant la pandémie. On sait que la pandémie va durer longtemps. On a besoin d'enseignants qui vont être capables d'accomplir cette mission-là, mais il faut leur faire confiance. Les enseignants, c'est à prime abord des spécialistes de l'enseignement et de l'apprentissage. Il faut vraiment construire avec eux une école en ayant justement en tête qu'on est dans une situation particulière. Et on dit que l'élève, quand un élève qui est heureux va apprendre davantage, je pourrais vous dire que des enseignants qui sont heureux vont beaucoup plus contribuer à la mission éducative, vont beaucoup plus faire preuve de créativité dans un contexte de crise et leur faire confiance, valoriser leur travail va vraiment faire en sorte qu'on va pouvoir construire une nouvelle école pendant cette pandémie et aussi post-pandémie. Donc, voici mes coordonnées si vous voulez me contacter. N'hésitez pas à partager cette capsule si cela vous chante. Et là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine!